Je suis Tony Triant sur un forum en 2015, c'était en 2015, puisque l'affaire Mathieu Yubi date de 2016, 21 février 2016. Donc on est vers fin 2015. Le gars fait une annonce fracassante de Tony Triant, donc en décembre. Donc je prends les règnes du forum que je n'ai gouverné que pendant un mois et demi, jusqu'à l'affaire Mathieu Yubi. Je rappelle que pendant la même période, on a eu Claude Abaté et Bona qui s'affrontaient. J'ai utilisé ce forum-là pour s'abatter Claude Abaté correctement. Ça ne le dérangeait pas. Et puis quand c'est tombé sur Mathieu Yubi, subitement c'était un problème. Et à l'époque, quand vous fumiez en garde de l'opposition, vous ne traitez pas de Sardinat. Aujourd'hui, la politique, les gens sont devenus bêtes. Les gens qui disent que Maurice Camtelor a ouvert les yeux sont devenus encore plus stupides qu'ils n'étaient avant. Parce que si aujourd'hui j'attaque Mathieu Yubi, on va me dire que j'attaque Mathieu Yubi au comté des Sardinats. Et si j'attaque les Sardinats, on va dire que je fais simplement ça pour qu'on ne dise pas que je suis Sardinat. À l'époque, j'ai tiré dans les deux camps comme j'ai fait aujourd'hui. J'ai tiré sur les deux camps. J'ai tiré à la fois sur Mathieu Yubi et Claude Abaté. Donc ce monsieur m'a viré de son forum parce que j'ai refusé de céder à son chantage. Voilà donc quelqu'un qui m'a recruté pour mon extrême rigueur et qui m'a justement viré parce que j'étais extrêmement rigoureux. Vous comprenez que ce n'est pas Paul Biard le problème. C'est le Camerounais le problème. C'est le Camerounais qui a un problème avec l'autorité. Il a un problème avec la rigueur. Il a un problème avec ce qui est strict. Quand vous êtes trop strict, ça devient un problème. Et c'est donc là où arrivaient mes malheurs avec la base. Mes malheurs dans la base sont arrivés du fait que je n'étais pas prêt à négocier avec quoi que ce soit. Je ne laissais rien passer. Vous pensez que tous les scandales à la con que vous voyez là, ça n'aurait pas pu persister. Les mecs au bout d'une tentative auraient compris que non. Avec Serge en place, on ne vole pas l'argent. Mais au lieu de ça, comme tout le monde était pourri, comme tout le monde souhaitait être un peu libre. Parce qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas parler quand j'étais là. Bon, comme ils souhaitaient avoir la parole, chacun voulait aussi être sa pasta pour les directs. Donc les gars m'ont liquidé. Tranquille. Du coup, vous avez vu tous les hybrides. On a vu des Winnie Savannah commencer à faire des directs. Alors que c'est des femmes qui n'ont rien à dire. On les a vu commencer à faire des directs alors qu'elles n'ont strictement rien à dire. Ben voilà, c'est exactement ce que vous avez voulu. Et une fois que vous faites ce choix, vous n'êtes même pas foutu de l'assumer. C'est-à-dire que vous avez fait le choix de laisser des racailles, des raclures, parler au nom des Camerounais qui étaient désirés d'un changement. Vous avez laissé exactement, vous avez laissé ceux qui incarnent justement ce qu'on combat parler au nom du changement. Vous avez laissé parler, vous avez laissé tout ça au nom du changement. Et bien, le problème c'est que quand vous échouez, si au moins vous aviez une dignité. Si au moins vous aviez une dignité. De dire ok, on a fait un choix, on assume. Mais même ça, vous n'êtes même pas foutu d'assumer, vous venez encore m'insulter. C'est le truc que je n'ai pas compris sur vous. Vous pensez que quand quelqu'un quitte votre groupe, il n'a plus le droit de parler. J'ai le droit de parler. Vous avez juste le droit, j'ai juste le devoir de continuer à être concentré sur votre combat. Il me semble, non ? Il me semble. Vous pensez que quelqu'un dit que, oh, quiquenette, traite, machin, ça m'empêcherait de parler ? Non, j'ai le droit de parler. Mais ce qui est incroyable, c'est que vous qui avez échoué, vous avez fait un choix qui n'a pas payé. Vous avez fait un choix qui s'avère, qui est un échec cuisant. Mais vous êtes encore les premiers à venir m'attaquer sur ma page. Vous n'êtes même pas responsable. C'est-à-dire que où est la responsabilité, donc ? Où est-on la responsabilité ? Où est-on la responsabilité ? Je vous pose la question. Où est votre pas de responsabilité dans votre échec ? À quel moment vous dites nos choix stratégiques ont été merdiques ? Et vous dites qu'on va changer ? Vous voyez que vous n'avez pas le disque dur de la remission en question ? Vous n'avez pas ce disque dur-là. Il faut toujours que ce soit l'autre le responsable de vos problèmes. Au Cameroun, c'est bien le responsable. Ceux qui sont en France, c'est la colonisation le responsable. Ceux qui sont aux États-Unis, c'est le racisme le responsable. Et vous voyez, quand on éduque les Camerounais à ne plus être responsable, ça donne des parents qui abandonnent leurs enfants. Les enfants deviennent des voyous et ils accusent Paul Biya. Le même gars qui a abandonné son enfant est le premier qu'il attrape un gars qui a volé la tomate. Il le tue. Il est en train de vendre le macabre. Quand il finit de vendre son macabre, il va rester au bar, il boit toute la nuit. Il rentre. Son enfant le voit peut-être une fois par semaine. Son enfant le voit une fois par semaine. Cet enfant finit voyou. Il oublie que son enfant est voyou. Il voit un autre enfant au marché. Quand il est en train de vendre son macabre, l'enfant a volé un macabre parce qu'il avait faim. Il appelle tout le marché de tabasser cette enfant, de le tuer.